Générique Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU à la demande de l'Egypte demain à New York. Il s'agit d'envisager l'envoi d'une force internationale en Libye pour combattre les groupes djihadistes, l'EI notamment. Au Danemark, l'auteur des attentats de Copenhague se serait radicalisé en prison. Un rapport avait été transmis à la police alors qu'il était sorti il y a tout juste deux semaines avant les attentats. Crise politique en France ce soir. Le gouvernement obligé d'engager sa responsabilité devant le Parlement pour faire passer une loi controversée de réforme de l'économie. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. Après l'Irak et la lutte contre l'État islamique, se dirige-t-on vers l'envoi d'une force internationale sous mandat de l'ONU en Libye ? Ce pays qui connaît depuis hier en tout cas une brutale accélération des événements et de la guerre avec l'intervention égyptienne qui a visé des positions de l'État islamique. On va évoquer cette situation puisque demain à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir à la demande de l'Égypte pour envisager l'éventuelle mobilisation d'une force internationale. Cela est-il réaliste ? Cela pourrait-il servir à endiguer le chaos qui a sévi dans ce pays ? Bonsoir Raphaël Jérusalemi, ancien officier dans le renseignement militaire de l'armée israélienne. Bonsoir à vous Patrick Bétal. – Bonsoir. – Vous êtes expert en contre-terrorisme et également lieutenant-colonel de réserve dans l'armée israélienne. On évoque donc la situation, le chaos en Libye et la mobilisation donc de l'ONU. – Fueron asesinados por el solo hecho de ser cristianos. La sangre de nuestros hermanos cristianos es un testimonio que grita. La guerre de l'Egypte est un défi de l'arrivée à Libye pour réaliser que Daesh est un défi de l'arrivée à l'arrivée, à tous les Libyans. C'est un défi de l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à Libye. – Réunion donc demain à New York du Conseil de sécurité de l'ONU à la demande de l'Egypte qui évidemment se retrouve projetée en première ligne sur la situation en Libye après le massacre de 21 coptes égyptiens par l'État islamique dans cette vidéo terrifiante. La presse égyptienne évoque aujourd'hui le possible enlèvement de 25 autres travailleurs égyptiens qui se trouveraient sur le sol libyen mais il n'y a pas de précision pour l'instant. Alors d'abord sur cette situation en Libye, Patrick Betthane, est-ce que l'envoi d'une force internationale dans ce chaos-là serait une bonne solution à votre avis ? – C'est seulement une partie de la solution. Je crois que la solution c'est une coalition internationale que le président Obama essaye de développer et évidemment une attaque sur la Libye serait une partie de la solution. – Raphaël Jaruzalmi ? – Oui, si on considère une entrée terrestre parce qu'on voit que les frappes aériennes sont d'une efficacité limitée et en Libye ça serait encore plus limité à mon avis. Je pense qu'Al-Sisi, lorsqu'il s'adresse à la communauté internationale, c'est certainement pas pour demander la permission de bombarder la Libye avec ses avions. C'est bien pour envisager une invasion terrestre avec un appui international et l'accord du gouvernement, ce qu'il en reste en tous les cas, du gouvernement libyen. – Mais c'est vrai qu'on se demande comment la communauté internationale a pu laisser la situation se détériorer à ce point parce qu'on est là dans un chaos qui dure quasiment depuis la chute de Kadhafi. – Ce n'est pas tellement étonnant parce qu'en 2011, les Européens avaient attaqué, mais ensuite on laissait le chaos se développer. Je pense que le président égyptien a une plus grande stratégie. Je pense qu'il veut redevenir le grand shérif de la région. Et dans le vacuum qu'il y a par la Turquie et même par les États-Unis, je crois que c'est bien plus qu'une réaction liée à cet acte barbare. On a vu qu'il y a une plus grande stratégie. – Donc il n'y a pas seulement une représailles à ce qui s'est passé à l'assassinat de ces coptes. Il y a aussi une volonté peut-être de se prémunir contre un danger plus grand. – Oui, je pense que je suis tout à fait d'accord. Au moins, Al-Sisi a une stratégie. Il a un objectif qui est certainement plus large que le contre-terrorisme. Effectivement, de renforcer son pouvoir et la position de l'Égypte dans la région. Mais il faut mettre le doigt sur le grand responsable de ce qui se passe en ce moment, c'est l'Amérique. Tout part de là, tout part « nothing personal » comme on dit in English de M. Obama. Tout part d'une politique qui a permis tout cela, une politique qui hésite, qui énerve les partenaires qui sont les meilleurs partenaires de l'Amérique dans la région. Parce que lorsque M. Obama rencontre les personnalités des frères musulmans, lorsque M. Obama n'est pas content que M. Morsi, ce brave homme, soit arrêté par les Égyptiens et essaie de faire les gros bras contre l'Égypte d'Al-Sisi et ne fait pratiquement rien contre l'Irak d'Isis, là nous avons un très, très, très grave problème. Alors il y a d'autres pays, il y a l'Europe, la France et l'Angleterre récemment se montrent assez fermes, assez prêtes à s'investir. Donc il y a quelques pays qui sont prêts à... La France a ressenti cette piqûre elle-même du terrorisme. Il y a la Russie qui est en train d'exploiter évidemment ce vide. Mais le véritable problème, ce sont les États-Unis qui n'arrivent pas à se décider et à opter pour une stratégie militaire, politique, claire et ferme contre le terrorisme. Vous êtes d'accord ? Je suis tout à fait d'accord avec vous et même le fait que la semaine dernière, Poutine était en Égypte et les contrats qu'ils ont signés, à mon avis c'est un processus de rapprochement entre les Russes et les Égyptiens et qui est lié à ce vacuum que les Américains ont mis, même ce chaos qui se développe dans notre région. Mais une des choses vraiment, à mon avis, qui est aussi intéressante au point de vue, par exemple, de Netanyahu, c'est que lorsque j'ai lu ce que Sisi a dit la semaine dernière, il y a deux jours de cela, c'est exactement le même mot qu'en Netanyahu, que ce problème n'est pas un problème seulement égyptien, mais un problème, et pas seulement régional, mais mondial. C'est donc exactement le même, c'est exactement le... – Le discours de Netanyahu sur le terrorisme. – Exactement, exactement. – Donc ça veut dire qu'il y a une convergence de vues entre le Caire et Jérusalem ? – Je crois qu'une convergence professionnelle, pas politique. – Et une coopération militaire. – Évidemment. – Les accords de paix entre l'Égypte et l'Israël limitent la présence militaire égyptienne dans le Sinaï. Donc toute force militaire égyptienne qui rentre dans le Sinaï doit être en fait autorisée par l'État d'Israël. Il y a maintenant une autorisation de plus de 4 000 hommes sur le territoire égyptien, ce qui n'est pas suffisant, mais je crois que la main sera large d'Israël pour laisser plus de forces égyptiennes rentrer. Il ne faut pas oublier qu'on parle de la Libye. Mais en fait, il y a un danger immense, c'est qu'il y a un nouvel axe qui se crée. Vous avez axe Irak, Syrie, peut-être Jordanie et Liban. Là, vous avez un axe qui part, je le prendrai même très haut, qui part de Gaza, Hamas, qui continue dans le Sinaï avec les émules de Daïch, d'Isis, qui continue sur le territoire, sur le sol égyptien, avec de récents mouvements créés par les frères musulmans, des mouvements extrêmement violents, et qui se continuent jusqu'en Libye. Et si cette axe réussit à être créée, l'Égypte ne sera pas capable de combattre tous les fronts à la fois, toute seule, elle le sait bien. Alors je voudrais qu'on revienne justement sur l'avancée, on va dire au premier rang de ces nations qui souhaitent une intervention en Libye, celle donc de l'Égypte et du président al-Sissi. C'est Julia Ganancia qui nous rappelle tout cela. Vers une intervention internationale en Libye. Au lendemain d'un raid de son aviation contre des positions de l'État islamique, l'Égypte souhaite en tout cas aller plus loin. Il n'a fallu que quelques heures au président Abdel Fattah al-Sissi pour lancer l'aviation égyptienne contre la branche libyenne de l'État islamique qui venait de revendiquer la décapitation de 21 chrétiens coptes égyptiens. Depuis, le maréchal à la retraite semble vouloir se poser en rempart contre le terrorisme. Il dirige le pays arabe d'une main de fer, mais peut se sentir pris en étau. Voisin de la Libye, son armée est déjà aux prises dans le Sinaï à l'Est avec l'insurrection du groupe djihadiste Ansar Beyt al-Magnès qui a fait allégeance à l'État islamique en novembre. C'est pourquoi lundi, le président égyptien demandait clairement à l'ONU de mandater une intervention internationale en Libye. Vous devez travailler, nous devons travailler ensemble pour battre le terrorisme. Je ne parle pas uniquement d'une confrontation sécuritaire aux militaires, je parle d'une confrontation globale, intellectuelle, éducative, économique, culturelle et politique. La France et l'Italie réclament également depuis lundi la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies pour décider de mesures nouvelles en Libye. Car dans la dernière vidéo de l'État islamique, le commentateur de l'exécution affirme se trouver au sud de Rome et promet de partir à la conquête de la capitale italienne. Une tactique de tension alors que l'Italie vient d'interrompre les activités de son ambassade à Tripoli. La priorité de Rome, relancer les efforts diplomatiques pour éviter que la situation ne dégénère complètement en Libye qui se trouve à 350 kilomètres de ses côtes. La situation échappe à tout contrôle en Libye, mais ce n'est pas le moment pour une intervention militaire. On ne peut pas parler d'une invasion de l'État islamique en Libye, mais certaines milices combattantes ont commencé à faire référence à l'État islamique. Je recommande à tous sagesse, prudence et sens de la situation. On ne passe pas de l'indifférence totale à l'hystérie. Après avoir boudé un temps ici, les capitales occidentales sont forcées d'admettre qu'elles ne peuvent pas isoler le plus peuplé et le mieux armé des pays arabes au moment où l'État islamique gagne du terrain dans la région. Lundi, en vendant à l'Égypte ses premiers avions de combat Rafale à l'exportation, la France a clairement assumé cette politique. Et aujourd'hui, nos deux pays mènent à un combat commun contre le terrorisme. La France et l'Italie, entre autres, ont reçu en grande pompe celui que les organisations internationales de défense des droits de l'homme considèrent désormais comme le chef d'un des régimes les plus autoritaires au monde. En frappant le groupe État islamique chez son voisin libyen, le président égyptien a en tout cas éclipsé un instant l'implacable répression qu'il mène dans son pays. Alors plusieurs choses dans ce qu'on vient de voir. D'abord le fait que l'Égypte effectivement veut s'associer, on va dire, à la lutte que mènent les pays d'Europe, la France évidemment, face au terrorisme. Ça c'est quelque chose que les Européens n'ont pas compris tout de suite. Oui, je suis d'accord. Mais je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Égypte veut être le leader de ce mouvement. Pas seulement participer, mais aussi avoir la leadership de la grande Égypte qu'on connaissait au temps de Moubarak. Elle reçoit pour l'instant, pour l'instant, au Proche-Orient, tout change très vite, l'appui des Saoudiens et des États du Golfe. Donc pour l'instant, c'est un appui financier. Mais il y a un soutien qui permettrait à l'Égypte effectivement de continuer son travail. Il est désolant de voir les hésitations, même en ce moment, de l'Union Européenne principalement. Nous avons entendu le représentant italien. C'est vraiment un discours à la Chambre en 1939, ne passer à l'hystérie. Je crois que l'hystérie, elle est là. L'hystérie nous entoure tous. Et venu des Italiens, c'est encore plus ridicule, parce que Lampedusa se trouve tout près de la Libye. Et le grand problème des réfugiés, ce sont en majorité des bateaux venus de Libye qui arrivent à Lampedusa. Donc l'Italie est concernée au premier chef. L'Italie est concernée. Et si nous reprenons l'axe qu'on avait pris de Gaza jusqu'en Libye, nous continuons jusqu'en Algérie, où en ce moment aussi commence un nouveau chaos avec des émules de Daïch, c'est tout le bassin méditerranéen qui est menacé. Et donc l'Italie, l'Espagne, le sud de la France, c'est tout le bassin méditerranéen qui devient menacé par cette montée, qui est quand même une montée vers l'ouest et vers le nord, donc vers l'Europe. – Mais est-ce que vous avez l'impression, parce que c'est vrai que la situation en Libye aujourd'hui inquiète, mais on ne sait pas trop finalement ce qui est en train de se passer. Est-ce que l'État islamique pour vous est en position de force en Libye ou est-ce que ce sont quelques groupes isolés qui ont voulu faire ce coup d'éclat terrible en égorgeant ces coptes ? – Je pense qu'il y a une stratégie de l'État islamique de chaos mondial. Et au fur et à mesure, cette épidémie, ce cancer se développe. Et il est clair que seulement une solution globale sera la solution. Ce qui fait que je pense que c'est aussi une occasion pour Israël. Il y a, à mon avis, un momentum pour Israël de coopération non seulement avec l'Égypte, mais de coopération avec l'Arabie saoudite et de revenir au point de vue international pour influencer. Je pense qu'une des choses qui explique aussi pourquoi l'Europe ne comprend pas, c'est qu'il y a une grande différence entre Israël, l'Europe et les États-Unis. En Israël, généralement, on est prêt bien avant. Les États-Unis sont prêts au début de l'acte et les Européens, généralement, répondent après l'acte du terrorisme. Ce qui fait que c'est aussi une stratégie militaire qui est totalement différente entre Israël et l'Europe. Ce n'est pas seulement une compréhension qu'ils n'ont pas, mais c'est une doctrine qui est totalement différente. – On réagit après coup, ce qui n'est pas le cas des Israéliens. – Avec une compréhension qu'ils n'ont pas, effectivement, puisque lorsqu'on dit, ah oui, mais en fait, c'est en Syrie et en Irak, quelques milliers ou dizaines de milliers d'hommes, en Libye, quelques centaines d'hommes, on ne comprend pas l'impact d'une poignée d'hommes de ce genre-là par rapport à une armée régulière. Et ce qui est bizarre, parce que lorsque vous êtes au Danemark, un seul homme ébranle la société danoise avec deux coups de pistolet. Alors, il est vraiment clair que la façon d'agir, violente, provocatrice, cruelle, fait son travail. Malheureusement, quand c'est au Danemark, pour une ou deux personnes, toute la police se lève pour chercher le coupable. Mais lorsque c'est en Libye et c'est 45 coptes, ou lorsque c'est en Afrique centrale et c'est quelques centaines de villageois africains, alors là, on hésite, on réfléchit, on sous-pèse. Et ça, c'est l'erreur totale. Il y a maintenant une nouvelle sorte de guerre, une nouvelle sorte d'armée, beaucoup plus insidieuse que n'importe quelle force régulière avec ses avions et ses tanks. Ce sont des gens qui ont compris la faiblesse de l'Occident, qui l'exploitent à fond, qui s'amusent presque maintenant à provoquer tout le monde. Par chance, par chance, vraiment, je ne vois pas très bien comment on en est arrivé là, mais on en est arrivé par chance, la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie saoudite, refusent cet état des choses et se conduisent d'une façon, pour l'instant, assez honorable par rapport aux Américains ou à l'Europe. – Alors, on a vu également que les Italiens envisageaient, pourquoi pas, l'envoi de 5 000 hommes, peut-être en Libye, un contingent de 5 000 hommes. Ça ne suffirait pas aujourd'hui pour rétablir la situation dans le pays ? – Je ne pense pas que le nombre de 5 000 ou 10 000 est la base, la clé de solution. C'est à nouveau une solution qui doit être générale et internationale et pas seulement un problème français ou un problème italien. mais j'ai l'impression que, à cause de l'hésitation américaine, c'est un processus qui va être très lent et les failles vont être utilisées par ces extrémistes djihadistes. – Vous attendez quoi de la réunion de l'ONU, justement, demain ? Est-ce qu'elle peut décider de l'envoi d'une force suffisamment importante ? – Je pense qu'il y aura, pour raison de pression, d'opinion internationale, pour rassurer les gens, une décision qui sera prise, un certain nombre de ressources qui seront mises à disposition d'une sorte de coalition. Je ne pense pas que ce sera une vraie coalition très active, très offensive. Mais il y aura certainement une sorte de décision qui sera prise. – Je pense que les Américains et les Européens vont commencer à comprendre le message des Égyptiens. Il ne faut pas oublier, lorsqu'on parle de Al-Sisi, c'est vrai qu'il a fait un coup d'État militaire. Il ne faut pas oublier qu'il est quand même élu et mandaté par le peuple égyptien pour combattre ce terrorisme. Il se peut qu'il soit dictatorial, qu'il ait des méthodes un peu musclées, mais le peuple égyptien, en gros, le soutient. C'est un petit peu comme notre bordure protectrice, où le peuple israélien a soutenu l'armée israélienne, les décisions au gouvernement. Là, c'est pareil, il y a un soutien. Il y a, dans l'opinion publique mondiale, je pense, une maturité qui a été quand même acquise pour comprendre l'urgence. Malheureusement, les politiciens ne suivent pas. Les Nations Unies sont les Nations Unies. Le pape, c'est le pape, c'est-à-dire beaucoup de paroles, peu d'actes, face à un danger qui est de plus en plus pressant. – Vous avez l'impression, effectivement, qu'Al-Sisi souffre encore de cette image-là, même si les pays européens commencent à changer un petit peu. – Je suis d'accord, mais je pense que la Russie aussi va commencer à influencer dans ce processus. Et je pense que Sisi va utiliser la Russie pour influencer l'ONU, ce qui fait qu'on voit, à nouveau, on a vu une tension entre les États-Unis et la Russie, et pas seulement une pression des Italiens, des Français ou des Égyptiens. Ce qui fait que c'est un processus qui prendra du temps. Je pense que demain, il n'y aura pas quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'il y aura une résolution qui sera partie d'un processus, mais assez vide. C'est ce que je pense, mais peut-être que je me trompe. Mais c'est un processus, à mon avis, qui est positif. J'ai l'impression qu'Obama essaye de développer une très grande coalition internationale, ce qui fait que ce qu'il y aura demain sera une partie de ce puzzle qu'il développe. – Alors en tout cas, effectivement, pas un jour sans que de nouvelles horreurs ne soient révélées concernant les agissements de l'État islamique. On apprend ce soir que dans l'Est de l'Irak, cette fois, 45 Irakiens soupçonnés d'avoir collaboré avec l'armée irakienne dans cette zone qu'occupe l'État islamique, auraient été brûlés, vives. C'est ce qu'indique en tout cas cette organisation, l'État islamique. Les Arabes, justement, se sont mobilisés, les pays arabes, pour lutter désormais contre ce danger qui les menacent eux aussi. Et justement, qu'en pensent les Arabes israéliens de l'idée d'envoyer une force internationale à combattre l'État islamique ? Écoutez ses réactions. – Je ne pense pas que l'État islamique soit une organisation musulmane. Leur acte violent prouve qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam. L'Égypte combat l'État islamique pour des raisons politiques. Ils ne sont pas là pour défendre leurs intérêts nationaux ou religieux. Ils essaient d'apaiser l'Europe. – L'Égypte a raison d'agir comme ça, sinon elle devra en subir les conséquences. – L'État islamique est en train de détruire le monde. Leurs crimes, nous les voyons partout sur Internet. – Il n'y a pas d'autre choix que de les combattre. – L'Égypte avait le droit d'agir parce que l'État islamique met en danger l'ensemble du Moyen-Orient. Ils sont en train de détruire l'image de l'Islam. Même si Al-Sisi n'est pas très légitime, leur attaque sur les positions de l'État islamique était justifiée. – Je soutiens l'Égypte et ses frappes sur l'État islamique. – Et l'Égypte devrait attaquer l'État islamique pour un crime contre l'humanité. – Voilà, prise de conscience de la population arabe et musulmane, c'est quelque chose qui aussi montre que le danger menace tout le monde. – Oui, je pense qu'on peut quand même considérer sincèrement que beaucoup de musulmans et d'arabes sont embarrassés ou choqués de ce qui se passe. Évidemment, c'est une question de niveau. Là, on est atteint quand même un niveau de cruauté, de violence rarement dépassé. Et je me demandais, en écoutant les réactions des citoyens arabis-anéliens, quelles auraient été leurs réponses si on avait posé la question par rapport au Hamas. C'est-à-dire là, par rapport au Hamas, on envisage une sorte d'agenda politique, d'indépendance d'un État palestinien, alors que là, évidemment, vous n'avez affaire qu'à une violence fanatique religieuse carrément gratuite. Je ne pense pas qu'une personne normale puisse s'identifier effectivement à ce genre d'activité, bien que nous savons que même ici en Israël et dans les territoires commencent à naître quelques petites mini-cellules, lions-nous, de jeunes qui admirent, entre guillemets, les actions d'Isis. – Oui, parce qu'ils réussissent quand même à s'implanter un peu partout, même si on est choqués, effectivement, à chaque fois qu'il y a des fameuses vidéos qui sont montrées. Il y a quand même une implantation un peu partout de cet État islamique. – C'est une implantation qui est liée à une idéologie de chaos, ce qui fait que ce n'est pas seulement une lutte contre le terrorisme, c'est bien plus grave, c'est vraiment lutter contre une idéologie qui veut détruire le monde. Mais j'étais assez étonné des réactions des Arabes israéliens et je crois que si j'avais été le conseil stratégique de Netanyahu, je lui aurais dit qu'il y a eu une occasion de coopération entre Israël et l'Égypte parce que cette cause est une cause que même les Arabes israéliens acceptent et comprennent et le monde comprenne parce que ce n'est pas une cause qui est contre l'islam, c'est même une cause pour renforcer l'islam et le lien entre Israël et les pays arabes. Ce qui fait que je crois qu'il y a un momentum qui peut être utilisé et j'espère que le gouvernement israélien écoute aussi I-24 News. – Sans doute, il y a une coopération qui existe entre l'Israël et l'Égypte déjà. – Elle existe, elle existe aussi avec la Jordanie, à commencer par les images satellites, par les informations procurées par l'intelligence dans le Sénai très spécialement. – Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi, merci à vous Patrick Bétane. Voilà donc à la veille de cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, en présence du ministre des Affaires étrangères égyptien, demain sur la situation en Libye, en Suisse, ça évidemment. On ira dans un instant d'ailleurs vous montrer un reportage étonnant à Jérusalem-Est, là où un arabe israélien, un palestinien a été enlevé après être parti en Syrie par l'État islamique, parce que vous verrez que la réalité présentée par l'État islamique dans sa propagande n'est pas du tout celle que raconte la famille de ce jeune homme. C'est un reportage avec 24 News qu'on vous montrera dans un instant. Juste après la pause, on ira également à Copenhague et en France, où il y a une crise politique ce soir. A tout de suite. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU demain à New York à propos de la Libye. C'est à la demande de l'Égypte qui a frappé hier les positions de l'État islamique dans ce pays après le meurtre sauvage de 21 coptes égyptiens. Au Danemark, l'auteur des attentats de Copenhague se serait radicalisé en prison. Un rapport en ce sens avait été transmis à la police alors qu'il est sorti de prison deux semaines seulement avant les attentats. Une crise politique en France. Le gouvernement est obligé d'engager sa responsabilité devant le Parlement ce soir pour faire passer une loi importante de réforme de l'économie. Au Danemark, les services de sécurité pénitentiaire ont donc révélé aujourd'hui que l'auteur des attentats de Copenhague avait fait l'objet d'un signalement quant à sa radicalisation. Mais comme ce fut le cas lors de précédentes attaques menées en France, ce terroriste a pu échapper au radar de surveillance mis en place. Leslie Rézouguet. De la petite délinquance au djihad, trois jours après l'attaque la plus meurtrière de l'histoire du Danemark, on s'interroge désormais sur le parcours d'Omar El Hussein. C'est dans cet environnement déshérité qu'a grandi le jeune homme d'origine palestinienne. A la périphérie de Copenhague, près de 2000 personnes, dont 86% d'origine étrangère, vivent à nos rebrots. C'est au pied de ces immeubles que le jeune homme aurait amorcé son chemin vers la radicalisation. Omar El Hussein a d'abord rallié l'un des gangs qui sèment la terreur parmi la population. D'actes de vandalisme en agression, il se crée un profil de délinquant bien connu des services de police. Pour le porte-parole du conseil islamique danois, Omar El Hussein serait surtout un jeune homme sans repère. Peut-être qu'il voulait créer la révolution dans la société car il n'avait pas réussi à trouver sa place dans la société. Il est ensuite arrêté pour avoir agressé un jeune homme dans le métro, ce qui lui vaut une condamnation à deux ans de prison en décembre 2014. Il sortira finalement en janvier dernier, deux semaines seulement avant l'attaque. Et c'est bien en détention que le jeune homme aurait pu se radicaliser. Dans un communiqué, les services de renseignement ont dit avoir reçu en septembre 2014 un rapport des autorités pénitentiaires faisant état d'un risque. Et c'est aussi en prison qu'il aurait affirmé pour la première fois vouloir partir combattre en Syrie. Il est alors placé sur une liste de personnes à surveiller par les services de renseignement. Pourtant, pour les habitants de son quartier, Omar El Hussein n'était pas dangereux. Et certains lui rendent même hommage en déposant des fleurs. « Je pense que ce qu'il s'est passé l'autre jour est tragique. Il y a eu de nombreuses victimes et quelqu'un a perdu un être aimé ici aussi, qui a fait quelque chose de terrible. C'est une perte pour lui et une perte pour nous tous en tant que communauté. » Des fleurs qui ont été enlevées par ses amis du quartier car cela serait contraire à l'islam. Et Copenhague reste sous tension. Des démineurs sont brièvement intervenus ce mardi matin près du centre culturel touché samedi après la découverte d'une lettre suspecte qui s'est révélée sans danger. De leur côté, les institutions juives sont plus que jamais sur leur garde. Une école aurait été fermée et la radio communautaire danoise a suspendu ses émissions. Théoriquement, un cessez-le-feu est entré en vigueur en Ukraine depuis ce week-end. Mais la réalité semble bien différente. Des combats se poursuivent notamment autour de la ville stratégique de Debaltsev que les rebelles russes veulent occuper entièrement. Enza Moury. Il semble bien loin le cessez-le-feu signé dimanche. Les combats continuent dans l'est ukrainien et les rebelles séparatistes étendent leur pouvoir à de nouvelles villes. Ils sont entrés ce mardi à l'intérieur de la ville de Debaltsev où de violents combats ont éclaté. La ville située à équidistance de Donetsk et Lugansk est un enjeu stratégique pour ces combattants car cela leur permettrait de relier leurs deux bastions plus facilement. Il y a certaines zones de ce village qui sont sous le contrôle des rebelles. Une opération de nettoyage est en cours et nous visons des cibles précises pour reprendre le contrôle de la région. Les combats à l'arme lourde ont aussi repris du côté de Mariupol. Les représentants de l'OSCE ne peuvent que constater mais se montrent assez optimistes sur la situation globale. La mission établit que le cessez-le-feu est généralement respecté mais des incidents ont été observés directement par la mission et nous en avons pris note. L'Union européenne a appelé au retrait ce mardi des armes lourdes de la ligne de front de l'est ukrainien mais difficile de croire à cette probabilité tant que le cessez-le-feu n'est pas vraiment respecté par les belligérants. En France, crise politique ouverte ce soir autour d'un projet de loi très controversé loi qu'on appelle Macron du nom du ministre de l'économie. Il s'agit de réformer justement en profondeur l'économie française et cela ne va pas sans blocage. Le gouvernement est d'ailleurs obligé ce soir d'avoir recours à une procédure extrêmement rare celle dite du 49-3. On va expliquer tout cela avec vous. Léa Berdugo, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. D'abord un mot sur cette loi Macron. Pourquoi est-ce qu'elle est si controversée ? Alors c'est une loi qui vise, selon le gouvernement, à déverrouiller l'économie française. Alors tout un programme. Ce texte contient plusieurs volets et certains ont fait polémique. Il y en a plusieurs. Parmi eux, l'extension du travail dominical, la refonte de la justice des prud'hommes et la réforme de certaines professions juridiques. Mais ce qui a surpris aujourd'hui, on peut le dire, c'est ce passage en force de la part du gouvernement et surtout la colère d'Emmanuel Macron qui défend bec et ongles son texte de loi. Je vous propose de l'écouter. Et finalement, vous retrouvez, vous retrouvez de part et d'autre une forme d'union, une forme d'union. Ceux qui ne veulent pas changer le pays, ceux qui préfèrent, ceux qui préfèrent dire que tout va bien, ceux qui préfèrent dire on ne fait pas assez parce que vous ne l'avez pas fait, nous ne voulons rien faire. Mais nous, nous avancerons. Nous avancerons, mais le prix de cette avancée, c'est Christian Jacob qui nous l'annonce. Si vous utilisez le 49.3, le groupe UMP déposera une motion de censure, monsieur le Premier ministre. Nous considérons que les Français ont droit à un vote. Et la question que nous nous posons aujourd'hui, est-ce que vous avez encore la capacité de gouverner aujourd'hui ? Voilà, donc effectivement, motion de censure déposée, menace, donc mise à exécution. Exactement. Les groupes UMP et UDI ont déjà déposé cette motion de censure. Les députés de l'opposition sont bien déterminés à faire tomber le gouvernement. L'exécutif, eh bien, va être dans l'embarras parce que le Front de Gauche va vraisemblablement voter cette motion de censure. Et le Parti Socialiste, on le rappelle, a perdu sa majorité absolue. Il ne dispose uniquement actuellement que d'une majorité relative. Toutes les voix sont donc comptées lors de cette motion de censure. Mais ça n'a pas empêché le gouvernement d'utiliser cet article 49.3. Alors, on l'explique en deux mots. Il permet l'adoption d'une loi sans vote des députés car le gouvernement Valls, eh bien, n'était pas assuré d'obtenir la majorité. Et aujourd'hui, eh bien, on a entendu un Premier ministre plus que jamais déterminé. Et mine de rien, un Premier ministre, eh bien, qui n'a pas trop confiance en sa majorité. Je ne prendrai aucun risque. Je ne prendrai pas la responsabilité du risque d'un rejet d'un tel projet que je considère comme essentiel pour notre économie. Nous souhaitons et je souhaite que nous puissions agir rapidement. Voilà, situation de crise et d'incertitude avec beaucoup de réactions ce soir, Léa. Oui, elles sont nombreuses et beaucoup sont extrêmement caustiques. Alors, Laurent Wauquiez, député UMP, nous avons maintenant un gouvernement qui est obligé de mettre la muselière sur sa majorité pour pouvoir y arriver. Noël Mamère, des écologistes, nous ne pouvions pas voter cette loi. Il est catégorique. Et puis, à noter, la réaction de Nicolas Sarkozy sur Twitter. La vérité éclate au grand jour. Il n'y a plus ni majorité, ni gouvernement. Le tout signé du petit NS habituel. Merci, Léa Berdugo. Donc, affaire évidemment à suivre les débats prévus. Donc, jeudi soir à l'Assemblée nationale. À Lille, réquisitoire au procès du réseau de proxénétisme dit du Carlton et le procureur qui a demandé aujourd'hui la relaxe pure et simple de Dominique Strauss-Kahn dont la comparution avait suscité une attention médiatique énorme. La semaine dernière, plaidoirie à présent des partis civils et de la défense des SK qui a réagi en s'étant déclaré sûr depuis trois ans maintenant que ce dossier était vide. La peine de mort pour les terroristes. C'est la mesure qu'envisage de faire adopter l'actuel ministre des Affaires étrangères israéliens Avigdor Lieberman s'il est dans le prochain gouvernement qui naîtra des élections en mars prochain. On écoute justement ce ministre au micro de Mathias Hidbar. Le Hezbollah est l'organisation terroriste la plus puissante au monde. Il faut comprendre que ses capacités militaires, le type d'armes et le nombre d'armes en sa possession en font un mouvement plus puissant qu'Al-Qaïda, que l'État islamique, que toutes les organisations terroristes réunies. Je me suis réjoui dans le même temps de la décision du président américain Barack Obama de demander au Congrès la possibilité d'étendre les opérations contre Daesh par des forces spéciales au sol non limitées dans le temps ni au niveau territorial. J'ai vu comment a réagi le roi de Jordanie Abdallah après l'immolation par le feu de son pilote par Daesh. Je vois aussi comment les Égyptiens ont réagi après l'assassinat de coptes égyptiens en Libye. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas le choix. Nous n'avons plus d'autre choix que de changer de direction. Il n'y aura plus d'accord concernant la libération ou l'échange de prisonniers. Nous présenterons d'ailleurs une loi lors de la prochaine Knesset prévoyant la peine de mort pour les terroristes. Il est interdit de leur donner de l'espoir. En Syrie, l'armée du président Assad mène actuellement une importante offensive pour encercler les quartiers rebelles de la ville d'Alep dans le nord. Une ville qui est coupée en deux depuis quasiment le début de cette guerre civile. L'armée syrienne qui mène également avec ses alliés chiites du Hezbollah une autre offensive importante dans le sud, tout près de la frontière. israélienne. Et justement, il y a quelques jours dans son magazine papier, l'État islamique faisait apparaître l'histoire d'un palestinien de Jérusalem-Est qui était présenté comme un agent du Mossad capturé en Syrie par le I. Mais la propagande de l'État islamique est sans doute loin de la réalité. Voici l'histoire de ce jeune palestinien qu'Amjad Abou Arafé est allé enquêter auprès de sa famille à Jérusalem-Est. Reportage à 24 News avec Léa Volbert. Mohamed Saïd Mossalem, habitant de Jérusalem-Est, tout juste âgé de 19 ans, nouvel recrut dans les rangs de l'État islamique. Mossalem a voyagé vers la Turquie puis vers la Syrie où l'on a perdu tout contact avec lui. Un mois après son départ, il contacte sa famille via Facebook disant qu'il est ravi de combattre aux côtés des djihadistes. Il écrit « Je suis parti en Syrie pour combattre avec l'État islamique. Je vais bien, je n'ai besoin de rien. Il me paye et je serai bientôt marié. » Mais sa famille a toutes les raisons de douter de cette information. Au cours d'un appel plus récent, Mossalem demande une aide pour échapper à l'État islamique. Il veut rentrer chez lui. Peu de temps après cet appel, plus aucune nouvelle de Mossalem. « Deux de ses amis sont venus nous voir. Ils nous ont dit qu'il avait parlé de rejoindre l'État islamique mais qu'il ne l'avait pas prise au sérieux. » Alors qu'elle attend son retour avec anxiété, la famille de Mossalem est choquée de voir sa photo dans Dabik, le magazine officiel du groupe terroriste. Il porte la blouse orange. Selon Dabik, Mossalem est un informateur du Mossad, le service de renseignement secret israélien. Il a été capturé par l'État islamique avant de pouvoir passer la frontière avec la Turquie. « Je ne crois pas cette information. C'est impossible. Mon frère a été attiré par l'argent et les fausses promesses. Il voulait devenir un combattant de l'État islamique. » Sur Facebook, Mossalem se dit bien traité par l'État islamique. Il réfute ce qu'il appelle les mensonges médiatiques sur la brutalité du groupe. Il proclame également qu'il y a de nombreux israéliens dans les rangs de l'État islamique que le groupe les traite bien et leur apprend l'arabe. L'endroit où se trouve Mossalem reste aujourd'hui inconnu. Sa tentative pour échapper à l'État islamique fait de lui une cible pour le groupe djihadiste. Et puis on apprend ce soir le décès d'une jeune petite israélienne de 4 ans Adèle Bitton qui avait été grièvement blessée par des jets de pierre sur la voiture où elle se trouvait près d'Ariel en Cisjordanie. C'était en 2013. Attaque qui avait donc eu lieu il y a 2 ans. L'enfant souffrait depuis de plusieurs complications respiratoires. On évoque à présent cette affaire d'arnaque aux faux virements. Il y a 2 jours on vous a annoncé sur I24 News l'inculpation de 2 franco-israéliens dans une affaire portant sur des millions d'euros escroqués à de grandes entreprises en France dont une très célèbre puisqu'il s'agit du club de foot de l'Olympique de Marseille. Alors invité de ce journal pour en parler Maître Jordana Drey bonsoir à vous. Vous êtes avocate à Paris et ici à Tel Aviv vous êtes spécialisée dans ce type d'affaires. D'abord il faut nous expliquer en quoi consiste justement cette arnaque qu'on appelle du faux virement. Alors c'est un système qui est maintenant plutôt connu en fait du système judiciaire français et maintenant également israélien puisqu'il s'agit d'équipes qui mettent au point après certaines investigations et certaines enquêtes ce qu'on appelle une déballe et dans un laps de temps très court vont réussir à convaincre en fait l'entourage de dirigeants de société de procéder à des virements sous des prétextes de transactions imminentes d'urgence et dans un intervalle de temps en fait très très court parce qu'il faut agir vite pour ne pas que les personnes puissent stopper les virements opérer en fait des transferts de fonds et finalement s'envoler avec un butin. Donc ça représente beaucoup d'argent entre plusieurs centaines de milliers d'euros pour certaines affaires et plusieurs centaines de millions d'euros pour d'autres. Alors ça aboutit ici en Israël aujourd'hui avec ces inculpations est-ce qu'il faut voir là des connexions avec ce qu'on a appelé les affaires dites du CO2 de la taxe carbone ? Alors aujourd'hui il faut faire très attention on a la tentation de dire c'est le CO2 c'est le CO2 non c'est pas nécessairement le CO2 après il s'agit effectivement d'équipes organisées structurées qui mettent au point certains montages et certains schémas qui peuvent rappeler celui du CO2 mais pour l'instant on ne peut pas réellement porter une accusation ou une identification ou des ramifications. On précise que les dossiers sont en cours d'ailleurs il y a eu deux premières inculpations là il faut expliquer comment est-ce qu'on est remonté justement jusqu'à ces escrocs basés en Israël sachant que ces enquêtes ont démarré en France il y a eu une coopération ? Oui alors aujourd'hui on assiste à une véritable coopération dite étroite entre les autorités judiciaires françaises et les autorités judiciaires israéliennes par volonté du procureur général et de ce qu'on appelle la Praclitoute israélienne pour enrayer le développement de cette délinquance qui finalement nuit très fortement à l'état d'Israël est très préjudiciable et souffrait d'une certaine impunité et donc on a aujourd'hui un positionnement très très clair qui ne veut pas qu'il y ait un sentiment de non-coopération ou d'impunité donc aujourd'hui on a une collaboration extrêmement fluide entre les parquets et une coopération soutenue entre les différentes équipes de police avec un véritable échange d'informations c'est-à-dire qu'on a des commissions rogatoires internationales qui partent de la France où les autorités israéliennes renvoient systématiquement toutes les informations nécessaires tant sur l'information pure mais également le volet financier ce qui intéresse beaucoup les autorités françaises et donc des premières interpellations qui ont eu lieu des escroqueries on rappelle des montants qui sont colossaux on parle de plusieurs centaines de millions d'euros ça peut être ça ? pour l'instant c'est des centaines de milliers d'euros mais ça peut être des centaines de millions d'euros puisqu'en fait apparemment mais sous réserve bien sûr puisque les investigations sont en cours cela pourrait s'étendre en fait à d'autres escroqueries qui auraient pu avoir lieu et donc les enquêtes sont en cours en étroite collaboration pour en fait corréler les informations qu'ont la police israélienne et la justice française afin de finalement joindre les deux bouts pour cette affaire Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements Maître Jordan Adré vous êtes avocate à Paris spécialisée donc dans ce type d'affaires dont on va reparler en pleine campagne électorale en Israël le contrôleur de l'Etat lui a rendu aujourd'hui un rapport qui était très attendu sur les dépenses du couple Netanyahou après plusieurs polémiques et rapports qui pointent notamment une utilisation excessive de l'argent public parfois même peut-être à la limite de la légalité Maxime Perez A 30 jours des élections législatives israéliennes le rapport très attendu du contrôleur de l'Etat a rendu son verdict sur les dépenses du couple Netanyahou et sa conclusion pourrait être retentissante dans au moins deux affaires le premier ministre israélien risquait d'être mis en cause celle des bouteilles consignées dont les fonds auraient été en partie détournés par sa femme Sarah et les meubles de jardin destinés à la résidence officielle mais qui ont été retrouvés à Césaré dans la résidence des Netanyahou comme le montre ce tableau qui synthétise le rapport entre 2009 et 2011 les frais du premier ministre cumulés dans ces deux résidents sont doublés dépassant même les 800 000 dollars En outre, le rapport du contrôleur démontre que de 2011 à 2012 les dépenses en nourriture et les réceptions données par Benyamin Netanyahou et son épouse ont littéralement doublé en comparaison de sa première année de mandat concernant les commandes de repas à des traiteurs ou à des restaurants nouvelle surprise les chiffres atteignent plus de 40 000 dollars en 2012 motif les Netanyahou n'employaient pas de cuisinier officiel Autres dépenses excessives épinglées par le rapport les dépenses en nettoyage et en pressing En 2011 près de 300 000 dollars ont ainsi été mis à la charge du contribuable autrement dit passés en frais domestiques par le couple Netanyahou Ce rapport s'il n'est pour l'heure accompagné d'aucun acte d'accusation pourrait interpeller l'opinion et porter préjudice à la campagne de Benyamin Netanyahou en réaction par crainte d'un tsunami politique le Likoud a pris la défense de son chef Dans un communiqué il déclare Le rapport ne propose aucune comparaison avec d'autres institutions en Israël Il crée un problème notable en n'établissant pas de véritable base d'analyse car les dépenses d'une résidence de l'Etat ne peuvent être comparées à celles d'une résidence privée Fin de citation Affaire à suivre Histoire étonnante à présent celle d'une Allemande ayant également des origines africaines et qui vient de découvrir qu'elle était la petite fille d'un ancien criminel de guerre nazi pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du SS Amon Goethe qui dirigea l'extermination des juifs de Cracovie Ayman Sik-Sik avec Leslie Rezug Il était appelé le boucher de Plachov Amon Goethe qui commandait le camp de concentration en Pologne occupé par l'Allemagne pendant la seconde guerre mondiale un criminel de guerre condamné et le grand-père d'une femme noire d'origine allemande C'était très difficile pour moi de comprendre comment il pourrait se comporter Il était un symbole de la cruauté humaine Jennifer Tigay a découvert avec stupeur le passé nazi de sa famille alors qu'elle se rendait par hasard dans une bibliothèque de la ville de Hambourg Et j'ai vu un livre avec une couverture rouge je ne sais pas pourquoi mais il a attiré mon attention et sur la couverture il y avait la photo d'une femme Je n'ai pas reconnu immédiatement son visage mais elle m'était familière Cette femme était Monica Erdwig la mère biologique de Tigay qu'elle connaissait peu comme elle a été adoptée pendant son enfance Jennifer Tigay savait peu de choses sur sa mère mais le livre lui a permis de relier entre elles les pièces du Pearls Pour Jennifer Tigay maintenant mère de deux enfants la découverte était d'abord insupportable mais elle lui a aussi inspiré l'écriture de son propre livre un livre intitulé Mon grand-père m'aurait tué Partager cette histoire avec un public plus large est quelque chose que j'ai décidé de faire parce qu'avec le temps j'ai compris que cette histoire qui est la mienne est bien plus importante que moi En 1993 Amon Goethe était un personnage central de la liste de Schindler le film de Steven Spielberg Dans une sede poignante on voit Goethe abattre des juifs captifs comme à son habitude à partir de son balcon Tigay décide de visiter Plashov suite à sa découverte Il était important pour moi de visiter le lieu J'avais besoin de faire un geste symbolique pour dire en quelque sorte au revoir aux victimes Avant de retrouver l'identité de son grand-père elle a vécu en Israël pendant plusieurs années au milieu des années 90 en travaillant à l'institut Goethe de Tel Aviv Quand je suis arrivée en Israël je suis venue en tant que touriste J'ai alors rencontré un Israélien dont je suis tombée amoureuse Je suis restée en fête pour lui et depuis je suis amoureuse de ce pays Plus d'une décennie plus tard elle revient à l'institut en tant qu'orateur principal Les personnes viennent à Tel Aviv pour entendre l'histoire du passé douloureux de Jennifer Tighe et comment contre toute attente ce passé ne lui a pas imposé un avenir douloureux L'actualité sportive tout de suite Lise Barembo Bonsoir Lise Bonsoir Alors 8ème de finale de la Ligue des champions des chocs en cascade on va commencer avec le premier ce soir PSG Chelsea grosse pression pour Paris Oui un PSG revanchard mais quand même très diminué ce soir les parisiens abordent un véritable tournant dans leur saison avec ce 8ème de finale allé face à Chelsea Chelsea qui a été le bourreau du PSG l'année dernière on s'en souvient qui a éliminé le club parisien en quart de finale et l'année dernière le rapport de force était presque favorable à Paris alors que cette année pas vraiment donc ça s'annonce compliqué surtout que sur le plan physique le PSG est amputé de beaucoup de joueurs après le match un peu hécatombe de samedi contre Caen où on se souvient que l'équipe normande a réussi à arriver au score de 2 à 2 en à peine 2 minutes dans les arrêts de jeu ça a fait beaucoup de victimes qui ne seront pas là ce soir des blessés Cabaye, Aurier, Mota et Lucas par contre on pourra compter sur Marquigno sur Matuidi sur Pastore et surtout sur le trio Thiago Silva Marco Verratti et Zlatan Zlatan qui est plutôt en forme puisque depuis la reprise il a déjà marqué 5 buts mais le PSG ne domine pas la Ligue 1 le PSG ne pointe qu'au 3ème rang du championnat en ce moment je vous propose d'écouter David Luiz la recrue brésilienne de cette année ils comprennent mieux la philosophie de Mourinho et c'est plus facile de faire passer son message avec une deuxième année de travail ils ont 2 ou 3 joueurs de très grands talents qui ont rejoint le club comme Fabregas et Diego Costa donc selon moi ils sont plus forts cette année et pour comparer mon entraîneur actuel et Mourinho je dirais que tous les deux sont moches voilà David Luiz qui on l'a entendu est resté très attaché à son ancien club Chelsea Chelsea qui d'ailleurs se porte très bien cette année oui pour Chelsea ça va le club caracole en tête de la première ligue avec 7 points d'avance sur son dauphin Manchester City et donc ce soir José Mourinho l'entraîneur des blues va compter sur un effectif complet pas de blessure contrairement au PSG donc ce soir il y aura Diego Costa le buteur qui est assez frais puisqu'il revient de 3 matchs de suspension mais aussi Eden Hazard qui vient d'être prolongé jusqu'en 2021 Fabregas Thibaut Courtois qui est de retour de son prêt à l'Atletico et Matic et puis Mourinho il affiche des statistiques incroyables face aux équipes françaises sur ses 15 matchs de Ligue des Champions face aux Français il affiche un bilan de 11 victoires 3 nuls et seulement une défaite mais c'était face au PSG c'était l'année dernière 3 buts à 1 et pour une fois Mourinho n'a pas jeté d'huile sur le feu avant la rencontre comme il en a l'habitude même si Laurent Blanc un peu provoqué par médias interposés je vous propose d'écouter le portugais pour qui le PSG n'est pas moins fort que l'an passé Je pense que Paris est une grande équipe et c'est grosso modo la même équipe que la saison dernière avec David Luiz en plus mais c'est globalement la même équipe le même entraîneur la même dynamique le même style de jeu ils ont donc le cadre pour être meilleur parce que lorsque vous avez de la stabilité vous pouvez toujours progresser voilà donc José Mourinho ce soir au Parc des Princes PSG Chelsea ça c'est le premier choc il y en a un autre un peu moins reluisant certes mais c'est le Bayern Oui c'est le Bayern qui se déplace en Ukraine pour son huitième de finale contre le Shakhtar Donetsk alors un match supposé facile pour le club bavarois mais à noter un tournant pour Franck Ribéry il est de retour de blessure et il pourrait goûter au banc en fait il y a un quatuor offensif de choc ce soir Goetze, Muller, Robben, Lewandowski et donc on pourrait peut-être se passer des services de Ribéry le retraité international Ah ben voilà ça c'est un luxe effectivement de pouvoir se passer de Ribéry même convalescent merci Lisbara Mbom donc Ligue des Champions ça commence ce soir huitième de finale allez ça va se poursuivre évidemment demain et puis aussi la semaine prochaine on va se retrouver nous dans un instant pour notre page spéciale élection 2015 en Israël avec évidemment un retour sur ce rapport très attendu polémique également publié aujourd'hui par le contrôleur d'État de l'État d'Israël à propos des dépenses du couple Netanyahou après donc plusieurs polémiques dans la presse et bien ce rapport épingle donc le train de vie excessif du couple Netanyahou avec un gaspillage d'argent public et peut-être la possibilité pour la justice d'ouvrir des enquêtes en tout cas on va parler de tout cela on évoquera également les derniers sondages et la campagne électorale qui est à un mois pile maintenant du scrutin puisque ce sera le 17 mars prochain voilà restez avec nous juste après la pause pour la pause pour la pause pour la pause Merci.